Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser des graphiques. Pour cela, je rappelle, c'est bien observer le graphique qui est demandé. Ensuite, en fonction de cela, sélectionner les données. Ici, on voit que ce sont toutes les données du tableau qui doivent être sélectionnées. On sélectionne tout le tableau et pour créer le graphique, c'est simple. On va sur Insérer. On choisit l'icône graphique. On choisit le modèle désiré. Et vous voyez que le graphique apparaît. Alors, quand le graphique est sélectionné, si vous observez bien votre barre d'outils, vous observez que deux onglets sont apparus de couleurs différentes. Et ces deux onglets servent à modifier le graphique qui vient d'être créé. Donc, notamment, si vous allez sur le format, vous voyez que vous pouvez changer les couleurs, etc. Par contre, si vous allez sur Création de graphique, vous pouvez ajouter des choses, changer de modèle, etc. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est déplacer le graphique sur une grande feuille. Donc, on a cliqué sur Déplacer. On a choisi Feuille. On a appuyé sur OK. Vous voyez que le graphique prend toute la page. Ensuite, on va voir Ajouter des éléments. Vous pouvez ajouter des éléments manquants, si nécessaire, au graphique. Donc, il est possible d'ajouter un titre s'il n'apparaît pas automatiquement, d'ajouter une légende si elle n'est pas apparue, etc. Ici, je rajoute le titre que je vais mettre en forme. Donc, je change d'onglet. Je vais dans Mise en forme. Vous voyez, par exemple, je vais prendre, je pense, un encadré, etc. Il est également possible de changer les couleurs du graphique. Vous voyez qu'il y a des couleurs prédéfinies. Il suffit de les sélectionner pour que la couleur change. Si on veut ajouter les valeurs sur les bâtonnets, il faut également passer par Ajouter un élément du graphique. Vous voyez que les valeurs apparaissent. Alors, vous voyez que la légende, ici, par défaut, est positionnée en bas. En cliquant à droite et en choisissant le format de la légende, vous avez le choix de son emplacement. Ici, on a décidé de la mettre à droite. Donc, il suffit de cliquer à droite. Puis, vous voyez qu'en cliquant sur les différents modèles du graphique, votre graphique a une apparence différente. Ce sont des modèles préenregistrés. Il y en a quelques-uns. Alors, ici, nous allons voir un deuxième graphique. Vous allez voir que le procédé est identique au précédent. Donc, vous voyez qu'ici, on demande uniquement l'année 2009. Donc, on sélectionne les mois et l'année 2009. La procédure est la même. On insère un graphique. Le graphique apparaît. On va le déplacer en cliquant sur déplacer. Nouvelle feuille. OK. Et le graphique va prendre l'espace de la page. Alors, évidemment, voilà, ici, on va changer le titre. Puisque celui qui a été mis par défaut ne nous convient pas. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de légende. Donc, on ajoute la légende en passant par ajouter un élément. Donc, ici, la légende est ajoutée. Voilà, elle a été ajoutée à droite du graphique. Et on va voir comment modifier l'apparence d'un bâtonnet. Quand vous avez sélectionné un bâtonnet, il est possible de changer la couleur ou alors d'insérer un dessin. Pour ça, on va dans mise en forme. On sélectionne remplissage. Donc, là, soit vous changez la couleur, soit vous choisissez image. Vous allez sélectionner une image qui vous convient sur votre ordinateur. Et c'est cette image qui va remplacer la couleur bleue qui apparaît sur les bâtonnets. Donc, vous voyez ici, j'ai mis l'image. Ça ne me donne pas très bien parce que j'aurais pu en choisir une autre. Mais quelle que soit l'image, le principe est identique. Merci. 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 Merci.